bonjour les amis je suis dans la joie de vous retrouver pour une nouvelle pratique de yoga c'est la dernière de cette saison que nous terminons ici au studio cette semaine et nous avons bien profité de cette pratique ce mois ci une pratique assez stimulante dans laquelle on va mobiliser le corps dans le plan sagittal c'est à dire les flexions et les extensions des jambes de la colonne vertébrale avec les postures qu'on peut appréhender un peu comme le grand écart à nos manasana ou le pont mais je vous invite à travailler avec beaucoup d'écoutes de votre confort psycho émotionnel c'est ce qui va vous ajuster en termes d'intensité et des amplitudes dans votre pratique et puis en respectant les limites de votre corps je vous proposerai comme d'habitude les différentes propositions différentes versions alors pour votre pratique si vous avez le zafou et les briques sinon peut-être quelque chose qui peut rehausser vos appuis un dico ou autre chose je vous laisse réfléchir et vous organisez pour cela et si vous êtes prêts on peut commencer avec une courte assise alors voilà ce que je vais vous demander c'est de placer l'autre jambe devant spontanément on place toujours la même jambe placer l'autre jambe devant et c'est possible que vous allez vous retrouver dans un certain inconfort en plaçant l'autre jambe devant pour pallier cet inconfort je vous invite à fermer les yeux à blanc bien positionner les épaules et la tête à la plante de votre bassin et lors de l'expiration suivante décharger tout le poids de de votre corps à travers le bassin dans la terre en détendant complètement et en conscience votre abdomen vos jambes vos bras apaisé également les muscles de votre visage laissez vous porter et dirigez votre attention sur le va-et-vient du souffle reconnaissez vous en tant que ceux qui perçoit la respiration en ce moment prenez conscience que vous n'intervenez aucunement ni dans la contraction et l'étirement de votre diaphragme ni dans le remplissage de vos poumons et alvéoles la respiration se fait je perçois cette respiration les sensations qui lui sont liées ce souffle est l'objet de ma perception et moi qui perçois je suis le sujet vous pouvez terminer avec une affirmation je ne suis pas cette respiration et sur votre nouvelle inspiration presser vos eschions dans la terre allonger la colonne vertébrale redresser le sternum et à abaisser légèrement le menton faites quelques inclinaisons latérales de la tête en soulevant une oreille l'autre vous pouvez faire quelques respirations à chaque fois un peu plus longue à chaque fois un peu plus longue dans les flancs dans les flancs et tout le long du rachis dorsal et placez les membres devant le coeur s'il vous plaît formulez votre intention pour cette pratique formulez votre intention idéalement dans une forme non verbale vous pourrez par exemple vous laisser remplir de la joie, d'amour, de la compassion ou tout simplement incarnez avec l'intensité une profonde satisfaction dans sa relation avec soi-même dans sa relation avec le monde qui vous entoure réunionnez cet état et remerciez-vous de contribuer au bien-être commun au bien-être universel de par cette intention Attention. À l'inspire, portez les mains près du front. Expirez, cœur et une courte prosternation. Je vous souhaite une belle pratique. Très, très bien. Vous pouvez quitter la posture. Je vous laisse venir en Balasana. Pour quelques respirations, déposez le ventre sur les cuisses, les bras en position libre. Vous pouvez les allonger vers l'avant. Vous pouvez les placer le long du buste. Déchargez le poids de votre corps sur les jambes. Vous respirez en Ujjay. Une légère contraction glottique. Respiration longue. Accueillez chaque nouvelle inspiration en lui proposant l'espace en vous. Accompagnez les articulations de vos jambes, genoux et chevilles dans le mouvement d'ouverture. Percevez le souffle dans le bas du dos, dans le haut du dos, entre les omoplates. Et encore une respiration en balasana. Puis, venez, on appuie sur les mains, sur les genoux. Ici, mobilisez de façon autonome. Peut-être les mains et les poignets pour certains. Peut-être les onches et le bassin pour d'autres. Ou encore la colonne vertébrale, la nuque. Et quand vous vous sentirez prêt, poursuivez avec le chat. Deux creux à l'inspire. Et deux ronds à l'expire. Remplissez-vous de votre souffle. Ouvrez toute la surface du dos lors de vos expirations. Ouvrez toute la surface de la face avant lors de vos inspirations. Observez la biomechanique, fémur, bassin, colonne vertébrale, crâne. Observez comment le bassin se mobilise sur les fémurs, la colonne vertébrale se mobilise. Puis prenez une inspiration, dos creux. A l'expire, balasana, les fesses sur les talons, les bras loin devant. Puis prenez une inspiration en balasana. A l'expire, basculez sur les bras. Fléchissez les coudes, petite pompe. A l'inspire, balasana. A l'expire, glissez avec le sommet de la tête aussi loin que possible. Fléchissez les coudes, repoussez la terre. Ici, votre amplitude des flexions des coudes sera déterminée par votre capacité de vous repousser du sol avec un mouvement fluide et le travail symétrique des bras. Si toutefois vous sentez qu'un bras peine pour repousser le sol, vous diminuez l'amplitude de flexion de vos coudes. Encore une fois, inspirez, balasana. A l'expire, basculez sur les bras. Fléchissez les coudes et déposez le buste seul. Poursuivez avec plusieurs cobras. Lors de ces premiers cobras, diminuez l'action des bras. Sollicitez plus et plus les muscles du dos. Fessiers. Vous vous aidez à peine avec les bras pour monter le buste. Encore deux. Inspirez, cobra. Expirez, balasana. Un cycle respiratoire en détente. Et on se retrouve en chien tête en bas. Mobilisez vos orteils, vos chevilles. Soyez appliqués dans la prise de posture, la position de vos mains, la position de vos pieds. Détendez la nuque, les muscles de votre visage. Installez-vous en chien tête en bas. Encore une respiration. A l'inspire, planche. Expirez, chaturanga. Urtva mukha, chien tête en haut ou le cobra. Adha mukha, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. A l'inspire, levez les jambes droites. Expirez, pieds droits entre les mains. Genou arrière au sol, bassin dans la position basse, genou, chevilles, jambes avant sont alignées. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, bassin glisse vers l'arrière, jambes avant s'allongent. Contre posture. A l'inspire, fléchez le genou de la jambe avant, bassin vers le sol, colonne vertébrale se déploie. Expirez, bassin glisse vers l'arrière, jambes droites s'allongent. Bust s'incline sur la jambe avant. Encore deux. A l'inspire, prenez la fente. Les mains à plage, soulevez le genou de la jambe arrière. Expire, planche. Inspire, planche. Repoussez bien le sol avec les bras. Expire, chaturanga. Urdhvamukha, chien tête en haut. Adhvamukha, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Je lève, jambes gauche. La jambe est infiniment longue. Expirez, pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. Bassin dans la position basse. Genou chevet aligné. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, glissement du bassin vers l'arrière. Jambes avant, s'allonges. Adjanehasana, inspire. Contre-posture, expire. Observez la relation. Fémur, bassin, colonne. Une dernière fois. Inspirez, respire. Inspire, fond. Soulevez le genou de la jambe arrière. Les mains à plat. Expire, planche. Inspirez en planche. Chaturanga expire. 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 Oudvamukha. Adamukha. Chiantete en bas. Bien sûr, à la place de Chiantete en haut, vous pouvez faire le cobra. Encore deux, respiration en chiantete en bas, parcourez votre posture, les pompes de mains connectées, doigts ouverts, les épaules visent la rotation externe, les eschions au perché et les talons poussent dans la terre. Une dernière respiration. Et vous marchez, les pieds vers les mains. Relâchez le bustier, contractez complètement votre colonne vertébrale. Encore une respiration. À l'inspire, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'à la station de bout. Et ici, prise de conscience de la verticalité. La terre sous vos pieds. La terre sous vos pieds. La terre sous vos pieds. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Engagez les quadriceps. Absorbez le bas du ventre. Redressez le sternum. Et relâchez les bras. Une dernière expiration. Ici. Inspirez, levez les bras. Joignez les pompes de mains. Regardez les pouces. Expirez. Uttanasana. Ardha Uttanasana. À l'inspire. Planche et Chaturanga. À l'expire. Urdhvamukha. Chiantetan. Oulcobra. Adamukha. Chiantetan. Ventilé. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et une. Inspirez. Marchez. Sautez. Expirez. Uttanasana. Quittez la posture. Grandissez. Coeur. Et samastitiez. Levez les bras. Inspire. Expirez. Uttanasana. Deux. Trois. Inspire. Allongez bien la colonne. Planche et Chaturanga. Expirez. Oudhvamukha. Oudhvamukha. Adhvamukha. Ventilé. Un. Deux. Poussez les talons dans la terre. Essayez de se lever un peu les oortées. Ça vous mettrait un peu plus de poids du corps sur les bords externes. Encore trois. Quatre. Profitez de vos respirations. Et cinq. Inspirez. Marchez. Sautez. Expirez. Uttanasana. Quittez la posture. Grandissez. Samastitiez. Inspirez. Uttanasana. Deux. Trois. Marchez. Sautez. Planche. Chaturanga. Chien tête en. Chien tête en bas. Ventilé. Un. Conscience dans les mains. Deux. Conscience dans les pieds. Trois. Conscience du souffle. Et cinq. Et cinq. Si vous sautez, préparez les mains. Ancrez la pulpe de doigts dans le sol. Inspirez. Marchez. Sautez. Expire. Uttanasana. Quittez la posture. Grandissez. Samastitie. Inspirez. Uttanasana. Arta Uttanasana. Planche. Tchaturanga. Chien tête en haut. Le cobra. Chien tête en bas. Ventilé. Un. Deux. Respirez bien, généreusement. Regardez vos pieds. Essayez de placer les pieds de sorte que vos bords internes soient parallèles. Si vous avez un halus valgus naissant, utilisez l'adhérence du sol pour repositionner votre gros orteil. Encore une respiration. Je marche. Je saute. Uttanasana. Quittez la posture. Samastitie. Un dernier cycle. Inspirez. Flexion du bice sur les jambes. Absorbe le bas du ventre. Deux droits. Grand espace. Ternopubis. Planche. Les épaules bien. À la plante de vos poignets. Et Tchaturanga. Je freine les chutes. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Cinq respirations. Un, deux. Trois. Trois. aggregate. Quatre. Quatre. Cinq. Inspirez. Marchez. Sautez. Uttanasana, expirez, quittez la posture, grandissez, cœur, et samastitie. Prêt et bien, espacez les pieds, largeur du bassin, les mains sur le bassin, inspirez, soulevez le sternum, expirez, inclinez le buste sur les jambes, saisissez les gros orteils, inspirez de droit, soulevez les esquions, avancez le sternum, expirez, flexion des coudes. Flexion du buste sur les jambes, ventilez, cinq, quatre. Donc vous passez bien votre index E majeur entre le premier et le deuxième orteils. Et vous plaquez vos index E majeur avec les gros orteils de vos pieds contre le sol. Ainsi, vous n'avez pas besoin de tenir vos orteils. Et ensuite, vous utilisez bien la flexion des coudes, c'est l'action du biceps qui traque le buste vers le sol, vers les jambes. Inspirez, faites deux droits, expirez les mains sous les pieds et flexion des coudes. Ventilez, essayez de passer toute la main sous le pied, deux, un étirement assez intense des ischios jambiers. Bien évidemment, si vous vous sentez limité dans ce mouvement de flexion, n'hésitez surtout pas à fléchir les jambes. Et souvenez-vous, ce n'est pas la forme qui est importante, mais les sensations auxquelles vous avez accès, qui font partie de votre expérience. Encore une respiration. Inspirez de droit. Les mains sur le bassin expirent. Quittez la posture. Grandissez. Et rassemblez, rassemblez les pieds. Parfait. Alors, je vous laisse peut-être vous mobiliser quelques instants vos jambes. Prendre quelques instants. Je vais vous montrer les éléments du bloc suivant. On va commencer sur la base de Surya Namaskar B. Avec la chaise, c'est une chaise façon Ashtangi, une petite chaise. Et le corps est en zigzag. Répartissez bien le poids du corps entre l'avant et l'arrière du pied. Utkatasana, la chaise. Utanasana, comme d'habitude, vinyasa au sol jusqu'au chiant tête en bas. En chiant tête en bas, à l'inspire, vous levez votre jambe droite, bassin fermé. Bassin ouvert, bassin fermé. Les deux côtés du bassin face au sol. À l'expire, vous fléchissez, vous faites talon-fesse, puis genou-poitrine. Là, je garde bien mon chiant tête en bas. Puis, planche de rang, genou vers le front, j'enroule bien la tête. Et seulement après, je pose mon pied au sol. Donc, avec la respiration, ça va donner ça. Inspire, je lève la jambe. Et expire. De là, nous travaillerons les guerriers. Le guerrier 1. Puis, contre-posture. Par Shvatanasana. Puis, un sort de grand écart. Debout, vous enroulez bien la tête et vous regardez votre jambe par en dessous. Et ensuite, on va passer au sol en position assise. Et je vous laisserai, laissez-vous guider ensuite. Donc, on y va. Dépliez bien vos pieds. Engagez les quadriceps. Soulevez le sternum. Et expirez. Inspirez, levez les bras. Mince. Et expirez. Inspirez, touchez le sol avec les bouts des doigts. Levez le buste. Donnez la posture. Un. Deux. Allongez bien les bras. Si vous pouvez connecter les mains, pressez les mains l'une contre l'autre. Sentez l'action au niveau, sous les omoplates. Prenez une inspiration. Allez, expire. Ardha-Utanasana. Ardha-Utanasana. Inspire. Planche et Chaturanga. All expire. Chien tête en haut. Et le chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Langue, profonde respiration. Inspirez, levez les jambes droites. Expire. Talents, fesses. Genoux, poitrine. Planche de rang. J'enroule la tête. Pieds droit entre les mains. Levez le buste. Levez les bras. Gardez votre genou droit bien à la plante de la cheville. Exercez une poussée de votre pied droit vers l'avant. Pied gauche vers l'arrière. Respirez dans la face avant. Remplissez votre corps. La face avant de votre souffle. Puis descendez tout doucement les bras. Par les côtés, lentement, lentement. Plus je descends les bras, plus les mains s'éloignent de mon thorax. J'entrelasse les mains derrière le dos. Pour rassembler les mains plates. Et encore deux respirations. À l'inspire. Le souffle soulève le sternum. Expirez. Posez les mains de chaque côté de votre pied droit. Allongez votre jambe avant. Deux jambes sont allongées. Le pied arrière ouvert 45 degrés. Et vous déchargez le poids de votre buste ici sur la jambe avant. Reconnaissez-vous dans toute absence d'effort au niveau du buste. La seule action, c'est celle de votre talon gauche qui pousse dans la terre. Ventilez. Encore trois. Accueillez avec la jambe le poids du buste, de la tête. Et une. À l'inspire, fléchissez le genou de la jambe arrière. Placez les mains en avant, triangle équilatéral, les deux mains et le pied. Je bascule sur la jambe droite. Je repousse bien le sol avec ma jambe. Et j'incline le buste. Je regarde la jambe par en dessous. Ventilez. Trois. Deux. Repoussez le sol avec la jambe d'appui. Et une pause et votre pied gauche à côté du pied droit. Ardhautnasana. Inspirez. Flexion du buste sur les jambes et expire. Fléchissez les genoux. Passez par la position accroupie. Protégez ici les genoux. Déchargez dans les bras. Et venez vous asseoir. Saisissez votre cheville gauche. Grandissez sur vos eschions. Rassemblez les omoplates. Stabilisez vos épaules. Ventilez encore. Soyez fort au niveau du dos. Dégagez bien le centre de la poitrine. Encore une respiration. Puis essayez de faire la même posture. Mais cette fois-ci en posture d'équilibre. En passant sur le pied droit. Alors là pour. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'aide pour soulever le bassin. Et ensuite c'est votre jambe qui vous tient. Vous la poussez vers le sol. Et vous vous accrochez avec les bras. Gardez les bras tendus. Puis travaillez l'allongement de la colonne vertébrale en rassemblant les omoplates et le sternum un peu plus haut. Écoutez les sensations au niveau du mollet. Flexion de la cheville droite. Mollet droit. Encore une inspiration ici. Et à l'expire vous déposez le bassin au sol. Pour placer la deuxième jambe dans cette position. A nouveau vous construisez votre posture en rassemblant les omoplates. En éloignant les épaules de vos oreilles. La colonne vertébrale longue. En option. Flexion du buste sur les jambes. A l'expire. Ardhanavasana. Grandissez. Les eschions s'ancrent dans la terre. La colonne vertébrale s'allonge. Ventilez encore. Deux. Une. Suivi de quelques roulades. Je vous laisse adapter l'intensité, le tempo et l'amplitude de la roulade. Vous pouvez faire tout doucement, tout doucement. Où vous pouvez donner un certain rythme. Le tout c'est bien passer sur la colonne vertébrale, sur toute sa longueur. Encore deux fois. En passant par le tailleur ou autrement, venez en planche. Prenez une inspiration en planche. Expirez. Chaturanga. Chiantetamba. Chiantetamba. pour un cycle respiratoire lever jambe gauche la jambe infiniment longue basse enfermée à l'expire talons fesses genoux poitrine planche de rang on roule la tête pied gauche entre les mains levé le buste et les bras établissez-vous dans la posture ventilé à 2 remplissez de votre souffle psoas abdomen plexus solaire les bras descendent par les côtés le coeur s'ouvre les mains s'éloigne de votre buste pour s'entrelacer derrière le dos rassembler les omoplates ventilé nouvelle inspiration soulève le sternum expirez mains au sol allongé votre jambe avant déchargez le poids de votre buste sur la jambe avant pousser le talon droit dans la terre ventilez détendez votre buste détendez les bras la nuque encore une respiration inspirez flexion de la jambe avant avancez les mains expirez step station sur votre jambe gauche repoussez le sol avec la jambe d'appui regardez votre pied droit par en dessous votre jambe droite et longue soulevez la jambe regardez le pied par en dessous encore deux et une je pose mon pied droit à côté du pied gauche de droit inspire flexion du but sur les jambes expire fléchissez les genoux déchargez dans les bras venez vous asseoir sur les fissiers saisissez la cheville droite grandissez au niveau de la colonne vertébrale poussez les esquins dans la terre soulevez le sternum dégagez le centre du coeur vos omoplates sont rassemblées et comme précédemment on tente la posture d'équilibre je m'accroche à ma jambe mes bras sont tendus je pousse mon pied droit vers l'avant et vers le sol je monte un peu plus le sternum rassembler les on en plate observer l'étirement du mollet gauche inspiré ici à l'expire déposer le bassin au sol de deux jambes à l'équerre grandissez sur vos esquins rassembler les omoplates tonus dans le dos dégagement de la face avant à l'expire flexion du bus sur les jambes en option arda navasana grandissez grandissez pousser les esquins dans la terre deux et une on poursuit avec les bascules les bascules sur les roulades les bascules sur les roulades c'est ça poursuivez parfois quand une portion de la colonne vertébrale manque de mobilité ça fait un tap au sol vous évitez ce tap au sol vous essayez en tout cas de traverser en deux sœurs dans la fluidité en conscience et en arrondissant bien le dos encore une fois et par le tailleur autrement on vient en planche inspirez en planche inspirez en planche chaturanga urdvamukha ademukha ventilez ventilez cinq quatre trois nuque visage détendu deux et une inspirez marchez sauter uttanasana expire grandissez quittez la posture samastiti espacez s'il vous plaît les pieds les mains sur le bassin les mains de position des bras sont possibles les doigts dirigés vers le haut les doigts dirigés vers le bas pas au niveau de la taille un peu plus bas vraiment sur le bassin pour que vous puissiez prendre l'appui vous trouverez alors quelle position je choisis celle qui me permet mieux ouvrir la cage thoracique nous poursuivons avec les extensions au niveau des prérequis au niveau des extensions rétroversion du bassin engager les quadriceps et on y va inspirez extension je reviens un deux encore à votre rythme cherchez à bien se lever d'abord le pubis puis le sternum très bien à l'inspire levez les deux bras expirez avec beaucoup de douceur en fléchissant les genoux rentrer en flexion restez ici une respiration en relâchant la colonne vertébrale sur toute sa longueur puis arda uttanasana à l'inspire la planche et chaturanga expire expirez chien tête à han au cobra chien tête en bas une respiration vous levez votre jambe droite à l'inspire bassin fermé expirer talons fesses genoux poitrine planche de rang pieds droit entre les mains et si vous déposez votre genou arrière au sol un jane et sana version haute de la posture voilà vous chercherez ici l'approfondissement de cette fente en place positionnant le buste à la plan du bassin et avec le bassin et les hanches vous accueillez ce poids en abandonnant en supprimant toute forme de résistance au niveau du bassin et les hanches c'est à dire qu'il faut se détendre à l'expire vous pouvez garder les mains sur la cuisse vous pouvez lever les bras ce qui va étirer un peu plus les flancs et allonger la face avant respirez puis vos bras descendent par les côtés les mains s'éloignent du buste les doigts sont entrelacés derrière le dos à l'expiration suivante ventre cuisse les mains de chaque côté de mon pied je pousse dans les bras pour ramener le bassin vers l'arrière sans utiliser le travail du psoas flexion du buste sur la jambe avant ventilez relâchez complètement le buste laissez vous porter sur la jambe détendez la nuque détendez les muscles de votre visage tout à l'heure donc ce bloc il ressemble au bloc précédent sauf que celui-là on le fait en appui sur le genou tout à l'heure c'était sur le pied et souvenez-vous après par shvatanasana nous avons fait un sorte de grand écart debout cette fois-ci on fait le grand écart au sol alors ce que je vous propose c'est de placer le zafu sous la fesse droite et après allonger votre jambe avant et vous travaillerez ici la rotation interne au niveau de la jambe arrière il se peut que un tout petit peu plus de flexion vers l'avant vous donnera plus de marge vous pourrez plus facilement relâcher le côté gauche du bassin vers le sol trouver votre amplitude du mouvement et ventilez et quatre et cinq puis vous déchargez le poids de votre corps sur le coussin côté droit ou seul si vous travaillez comme moi son matériel sur le côté droit et vous ramenez votre genou gauche vers l'avant doucement les genoux sont proches je pousse le mollet sur le côté pour flexion de mon genou le coup de pied en prolongement de la cheville si ici vous vous sentez bancal si votre fesse gauche est un peu trop soulevée pareil vous prenez votre zafu ou la brique et vous le calez sous la fesse droite prenez une inspiration et à l'expire flexion du buste ventilez accueillez ce poids avec le genou gauche accompagnez votre genou cheville dans le mouvement d'ouverture encore une respiration et vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale libérez votre jambe gauche faites quelques pashimottanasana inspirez grandissez expirez expirez flexion du buste on travaille en dynamique déroulez la colonne vertébrale inspirez poussez dans les eschios levez les bras expirez crochetez le sol avec les talons glissez la colonne vertébrale vers l'avant et déroulez le dos encore une restez dans la posture à l'inspire mouvement de translation la colonne vertébrale s'allonge vers l'avant expirez déroulez la colonne vertébrale les mains de chaque côté de votre bassin pieds parallèles fléchissez sur les genoux venez en table pour la tête je vous laisse juger soit vous regardez vers l'avant ou encore vous arrivez à relâcher la tête deux et une déposez le bassin au sol avancez un petit peu le bassin vers les pieds inspirez grandissez à l'expire déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre au sol levez votre jambe gauche saisissez-la avec vos mains bras tendus allongez jambe droite au sol donc dans le premier temps je vais chercher mon pied le plus haut possible et ensuite vous allez tracter le buste d'abord avec les omoplates stabilisez les omoplates éloignez les épaules de vos oreilles si vous avez de la marge vous pouvez aller au-delà vous utiliserez l'action du biceps en fléchissant le coude ventilez trois poussez le talon droit vers l'avant poussez le talon gauche vers le ciel deux et une deux jambes à la verticale les mains de chaque côte de votre buste les lombaires bien en contact avec le sol vous faites des grandes enjambées et vous faites avancer la voûte céleste vous l'accrochez avec le talon vous faites tout votre posez toute la voûte planter jusqu'aux orteils et vous faites tourner le ciel au-dessus de votre tête avec les planètes étoiles constellation conscience de la mobilité de sa cheville genoux et hanches très bien quelques roulades quelques roulades et en passant par le tailleur ou autrement planche prenez une inspiration planche expirez chaturanga chien tête en haut ou cobra chien tête en bas terminez votre cycle respiratoire inspirez je lève jambe gauche expire talons fesses genoux poitrine planche d'orange enroule la tête et pied gauche entre les mains n'hésitez pas à protéger le genou de la jambe arrière les mains sur la cuisse gauche le plus facile c'est de décharger les avant-bras comme ça le poids du buste à travers les bras à travers le tibia il part dans le sol un peu plus difficile c'est de replacer le buste à la plante de votre bassin ainsi le poids du corps va agir dans le bassin et vous allez explorer votre capacité de lâcher prise de vous ouvrir de supprimer toute résistance la version la plus intense c'est les bras au-dessus de la tête qui étire les flancs allonge la face avant vous descendez les bras par les côtés pour les entrelacer derrière le dos encore une de respiration à l'expire les mains au sol repoussez le sol avec les bras c'était un étirement assez intense du psoas essayez de ne pas le re-engager d'un coup quoi et flexion du buste sur la jambe avant très bien souvenez-vous donc le comment zafou fesses gauche dessus jambe droite derrière et petit et petit j'allonge ma jambe avant si vous avez besoin du matériel ça peut être aussi la brique sous la fesse ou encore ça peut être les briques qui allongent vos bras et vous vous êtes en appui sur les briques attention ne mettez pas les briques sur la face la plus haute plutôt sur le le tranchant moyen ventilez cherchez à fermer le côté droit de votre bassin ventilez bien très très bien une dernière respiration puis vous venez vous asseoir sur la fesse gauche vous ramenez votre genou droit vers l'avant faites rouler le mollet droit vers l'extérieur pour fermer hop libre de tout obstacle le genou souvenez-vous le coup de pied en prolongement du tibia inspirez levez les bras et expirez flexion du buste sur la jambe avant si vous êtes un peu trop bancal vous pouvez garder les bras plus espacés et utiliser un peu les bras pour répartir le poids du corps entre les deux côtés du bassin soyez très élico des sensations de votre genou droit si toutefois cette position n'est pas accessible pour vous dépliez votre jambe droite faites Pashimottanasana la pince ventilez encore deux fois inspirez dos droit expirez quittez la posture Pashimottanasana en dynamique inspirez grandissez flexion du buste expire déroule le dos inspirez grandissez flexion du buste expire expirez encore une fois inspirez allongez la colonne vertébrale vers l'avant expirez déroulez la colonne vertébrale avancez votre bassin inspirez grandissez et déposez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre au sol levez votre jambe droite saisissez la cheville mollet cheville allez chercher le plus haut possible puis stabilisez vos omoplates éloignez les épaules de vos oreilles allongez votre jambe gauche pour tous ceux qui peuvent aller plus loin flexion des coudes pour tracter la jambe vers le buste talons droit pousse vers le ciel talons gauche pousse vers l'avant encore trois respirations et placez la deuxième jambe à la verticale les bras le long du buste grandes enjambées pédalez en avant faites rouler la voûte céleste les lombaires bien en contact avec le sol l'action des grands droits conscience de la mobilisation de vos hanches, genoux, chevilles et vous déposez vos pieds au sol jambes fléchies pieds espace et largeur du bassin vous rentrez légèrement le menton dans le cou en soulevant légèrement l'occipute soulevez non pas décoller du sol mais plus haut le déplacer un tout petit peu plus haut l'occipute c'est l'arrière du crâne tac 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 le menton rentre légèrement inspirez ici préparons le demi pont expirez soulevez le bassin entrelacé les mains derrière le dos rassemblez vos triceps vos omoplates hissez-vous sur les épaules puis je pousse dans les jambes le bassin se soulève le sternum se rapproche de mon menton respirez à l'expiration suivante déposez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre repliez jambes fléchies vers la poitrine bercez-vous quelques instants les personnes qui font le pont préparez-vous pour le pont si vous ne faites pas le pont vous pouvez refaire le demi pont ou encore faire peut-être une petite posture de rotation vous décontractant complètement peut-être cinq respirations peut-être cinq respirations d'un côté cinq respirations de l'autre voilà tous ceux qui font le pont les mains sous les épaules les pieds parallèles inspirez inspirez décollez ventilez bien deux trois trois quatre et cinq prenez une inspiration déposez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre ramenez les jambes fléchies vers la poitrine bercez-vous quelques instants puis allongez les jambes au sol ici si vous pouvez mettez-vous tout le corps les talons y compris sur votre tapis et là pour recharger un petit peu re-remplir et créer un peu plus d'espace entre vos vertèbres au niveau de la colonne vertébrale pompez avec les pieds le corps est détendu très bien placez les jambes fléchies espacez la largeur de votre tapis donc assez large les bras en croix basculez tout doucement les jambes d'un côté et relâchez ici vos jambes la jambe inférieure la jambe supérieure à l'autre côté à l'autre côté très bien ensuite les pratiquants qui font la posture sur la tête allez-y posture sur la tête et les autres pratiquants préparez la chandelle et la charrue ventilez bien ventilez bien encore deux respiration préparez la charrue si vous êtes sur la tête Si vous êtes OK, bien, vous respirez, vous continuez. Tous ceux qui sont sur la tête, pensez à faire Balasana après avoir quitté la posture. N'oubliez pas ça, ventilez, Alasana, les bras en position libre, vous pouvez les entrelacer derrière le dos, vous pouvez soutenir le bassin ou encore placer les bras au-dessus de la tête. Puis si vous êtes en Alasana, vous ramenez les genoux vers la poitrine, les bras en position libre, vous pouvez entrelaisser les jambes, si vous êtes sur la tête, vous venez en bas, Alasana. Et vous déroulez tout de suite la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Si vous étiez sur les épaules, les mains de chaque côté de votre bassin, allongez les jambes, ouvrez le centre du cœur, dégagez la face avant de votre cou, ventilez. Les pratiquants qui ont travaillé la posture sur la tête, venez vous allonger au sol. Et vous quittez la posture. A nouveau, vous pouvez pomper un peu avec les pieds. Et préparez-vous pour la relaxation, déployez vos jambes. Vos bras. Et si vous contactez l'élément eau, présent en quantité. dans votre corps physique. Et comme l'eau s'écoule, votre corps devient fluide, coulant et s'abandonne dans cette posture. La suppression consciente de toute forme de résistance laisse la pression. place à la détente. Restez ici. Si je vous demandais de supprimer cet état de détente, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Autant supprimer la résistance, c'est quelque chose qu'on sait faire dans la pratique du yoga. La suppression de résistance révèle la détente, mais si je vous demande de supprimer la détente, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que la détente, c'est notre état naturel. Reconnaissez-vous donc dans cela, dans cette détente, dans cet état de quiétude, dans cet état de satisfaction. La satisfaction s'exprime à travers l'absence d'aversion et de désir. N'est-ce pas? En ce moment-là, en ce moment, il n'y a rien qui vous manque. Donc, nous disons que notre nature essentielle, notre nature essentielle est Sat Chit Ananda. Existence, vous savez que vous êtes Conscience, qui perçoit et Béatitude, ou plus simplement Satisfaction. La satisfaction dans sa relation avec soi-même. Pas de reproche, pas de jugement, pas de volonté d'amélioration. La satisfaction, la satisfaction dans sa relation avec le monde qui m'entoure, qui semble être à l'extérieur de moi. Pas de reproche, pas de jugement. Acceptation de la vie telle qu'elle est. Si vous souhaitez prolonger votre détente, prenez le temps qu'il vous faut. savourer cette... J'avais un mot. savourer cette... savourer cette connexion. Si vous souhaitez prolonger votre détente, profitez-en. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre participation aux pratiques que je publie, de vos efforts, j'en doute pas. conscient, juste, dans un sentiment de plaisir. Je vous souhaite un très, très bel été. Profitez des éléments, profitez de vos proches. Pratiquez. Et on se retrouve au mois de septembre pour de nouvelles pratiques. Merci les amis. À bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada